Avec Arthur, on trouvait que les villes étaient devenues polluées, grises, assez artificielles. Alors on a voulu rajouter de la nature, rajouter de la verdure, pour les rendre un peu plus sympas, un peu plus agréables et un peu plus saines. Nous développons deux produits. Le premier, c'est un mur végétalisé intérieur qu'on appelle Totem, que vous pouvez apercevoir derrière moi. Et on les place au sein d'entreprises pour améliorer la qualité de l'air, apporter de la nature dans les bureaux et limiter la consommation énergétique du bâtiment. On se trouve dans un cabinet d'avocats lillois, où on a installé un mur végétal à base de mousse sur les remparts de l'île que vous voyez. Ce mur végétal a la particularité de filtrer l'air, parce que la mousse est une plante qui n'a pas de racines et qui donc du coup va se nourrir de ce qu'il y a dans l'air. On lui fournit tout ce qu'il faut, de l'eau, c'est le nuage que vous apercevez, de la lumière pour qu'elle s'épanouisse et qu'elle soit efficace. Notre second produit, c'est une toiture végétalisée, toujours à base de mousse. Le but, c'est d'isoler le bâtiment, encore une fois, pour limiter sa consommation d'énergie. Et puis, c'est un peu plus sympa une toiture végétalisée qu'une toiture classique. Alors, on travaille pour tout type d'entreprise. Ça va de la petite start-up ou de la petite TPE du Nord jusqu'aux grands groupes français. Et on travaille même aussi en toiture avec des particuliers pour des abris de jardin, jusqu'à la toiture de plusieurs centaines, voire milliers de mètres carrés. Avec Arthur, on pense que chaque entreprise doit avoir un impact positif pour les hommes et la planète. Alors, on a décidé de se lancer en créant Power of Moss en décembre 2019. Pour 2021, on accélère. On va développer de nouveaux produits pour l'intérieur, mais également participer à des projets d'envergure sur les toitures végétales.